Pour 2023, 1 500 jeunes sont ciblés et recevront des subventions dans le but de créer au terme de leur formation des activités génératrices de revenus. C'est l'objectif du lancement des travaux à haute intensité de main-d'oeuvre. Je viens rappelé que l'année dernière, en gros, des francs communes, c'est un peu plus de 4 800 jeunes qui ont été émis à l'activité dans les différents communes de Bois-et-Bois. Donc l'idée du gouvernement est de trouver ce chiffre dans le cadre de l'arrivée de la jeunesse. Mais avec l'appui des partenaires techniques financiers, notamment sur le financement de la Banque mondiale, nous sommes heureux d'annoncer 5 900 jeunes supplémentaires. Ce qui fait passer l'objectif de 10 000 à 15 900, tel que vous l'avez annoncé. C'est-à-dire qu'on va plus que triper ce qui a été fait l'année dernière. Cette activité a pour but de contribuer à l'amélioration du cadre de vie de certaines localités. Au nombre de 200, ces localités font part de leurs besoins en matière d'assainissement. Nous sommes en train de déployer sur le terrain, à l'intérieur du pays, l'obligable d'assainissement et de stabilité. Nous venons de présenter un coq de légion publique avec la stabilité qui a été adoptée déjà en commission par l'Assemblée nationale. Derrière, il va y avoir un coq de l'assainissement. Nous aurons besoin de jeunes gens, soit membres de cette brigade, parce que pour sensibiliser... Cette cérémonie de lancement de l'édition 2023, des travaux à haute intensité de main-d'oeuvre, revêt une signification toute particulière, car elle s'inscrit dans le cadre des activités sanitaires, mis en place pour soutenir et raccompagner notre brillance de jeunesse, qui constitue un de nos biens plus précieux et représente un capital humain d'une importance déportiale pour le développement socio-économique et culturel de notre belle nation. Offrir une opportunité concrète d'emploi aux jeunes Ivoiriens, tel est l'objectif principal des travaux à haute intensité. Les inscriptions sont lancées et le programme débutera le 1er juillet.